salut à tous aujourd'hui nous faisons le retour de notre voyage voici nous allons faire un Arbonne Clermont-Ferrand en passant par le Larzac pour ensuite arriver sur Paris ce soir donc nous vous donnerons toutes nos impressions nous vous montrerons les différents superchargeurs donc c'était voulu nous voulions faire un voyage un petit peu différent pour le retour pour vous montrer aussi d'autres paysages d'autres supercharges et bien sûr d'autres performances sur cette voiture allez générique nous sommes partis à 7h40 des environs de Narbonne chargé à 98% nous rejoignons vite les pentes escarpées et les paysages magnifiques au dessus de l'Odèvre à la frontière entre l'Hérault et l'Aveyron comme nous inaugurons ce type de route avec la Tesla et que nous sommes très chargés en termes de bagages nous préférons jouer à la sécurité et faire confiance au calcul de l'ordinateur Tesla qui nous indique après 127 km et 46% de batterie de nous arrêter à l'un des plus beaux superchargeurs de France celui de l'aire de repos du Keilar même si nous aurions aimé continuer un peu on ne sait pas ce que l'on va trouver après allez un petit point conso 25 kWh depuis notre départ et 195 Wh par km donc évidemment comme nous faisons un peu plus de montagne la consommation s'en ressent bien entendu superbe endroit avec la station service totale juste derrière donc pas besoin de sortir de l'autoroute une autoroute magnifique avec des vues vraiment imprenables et même le superchargeur est superbe c'est plutôt rare voilà on va aller se dégourdir un petit peu les jambes et puis après on va repartir au bout de 30 minutes allez à tout à l'heure alors ce qui est top aussi sur ce superchargeur c'est que vous avez derrière moi vous avez un petit village comme c'est pas une autoroute payante jusqu'à Clermont-Ferrand ça c'est important de le souligner il n'y aura que le viaduc de Mio à payer c'est l'euro 4.10 donc vu que c'est pas une autoroute payante vous avez accès bien sûr à tous les à tous les commerces que vous avez dans le petit village d'à côté même si vous sortez l'autoroute c'est pas un souci c'est vraiment là en sortant de la station service c'est à l'eau où on est obligé de passer devant pour repartir donc ça c'est pas mal aussi c'est dans la boîte il y a beaucoup de produits du terroir je ne peux pas faire le perf de d'habitude il va falloir éliminer un peu il va falloir faire de la sèche ça y est nous allons pouvoir repartir pour faire 148 km avant le prochain superchargeur soit 1h30 de route donc par rapport aux estimations par rapport aux estimations il nous a fallu 5 minutes de plus donc au lieu de 30 minutes de charge nous avons fait 35 minutes de charge pour être bon et repartir alors une petite chose aussi qu'il faut savoir c'est que le logiciel tesla ne calcule pas plusieurs itinéraires possibles comme vous pouvez le voir sur le map ou ice etc donc ça fait que pour passer par clermont il m'a fallu déjà mettre la destination clermont pour ensuite rejoindre paris sinon il m'aurait fait repasser par toulouse bribe la gaillarde donc du coup ça force un petit peu les stats et notamment le nombre de superchargeurs mais malheureusement ne peut faire que comme ça donc si on veut vraiment choisir un chemin il faut forcer un petit peu l'ordinateur afin de pouvoir aller là où on veut voilà donc écoutez on va repartir maintenant et puis je vous dis à tout à l'heure ciao ciao nous ne pouvions pas passer à côté du viaduc de milleaux que nous traversons par un temps magnifique là où des vents de plus de 200 km heure peuvent souffler cet ouvrage d'art qui attire aussi bien touristes qu'automobilistes a participé grandement au désenclavement de la région et éviter les bouchons connus dans la ville de milleaux juste en dessous il a été mis en service en décembre 2004 et a été construit en seulement trois ans ce point au banc franchit la vallée du tarn il mesure 2460 mètres de longueur et à un péage juste après nous nous arrêtons une aire prévue pour l'admirer tant pis pour la moyenne horaire nous ne pouvons pas passer à côté et la prochaine fois promis on passe par en bas bon on fait un petit arrêt un petit arrêt improvisé vu qu'on vient de passer le viaduc de milleaux vous avez tout de suite après le viaduc de milleaux quand vous allez dans le sens dans le sens narbonne vers paris vous avez la possibilité d'avoir un parking pour notamment aller voir le viaduc de milleaux vous avez donc une petite côte à faire vous avez aussi des belvédères un peu plus bas afin de prendre des photos du pont parce que c'est vrai quand vous êtes sur le pont vous ne voyez pas grand chose vous êtes en voiture donc là on va gravir la montagne afin de prendre de splendides photos je vous conseille vraiment grandement de le faire ok ça va peut-être entacher votre moyenne horaire mais c'est quand même un endroit à faire et à mon avis il retourner aussi pour visiter cette magnifique région avec le ciel bleu les montagnes le soleil c'est le top allez on y va on va y aller en courant on 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 je vous laisse apprécier Allez-y, c'est vraiment terrible, Tarnamba, la ville de Milho en face, donc ça c'est le péage du viaduc, donc là en route vers Clermont-Ferrand, nous arrêterons un super chargeur après Clermont, qui s'appelle, il me semble, Albarrette-Sainte-Marie, R de la Garde, si c'est une R, à mon avis il y a de forte chance que ce soit aussi une station de service, et donc nous nous arrêterons pour 20 minutes, et nous arriverons avec 45% d'autonomie. Le super chargeur de la Garde, donc là on va charger 20 minutes, donc là il est 11h40, normalement à midi, nous avons fini de charger pour le prochain arrêt qui sera Montluçon. 273 km, pour 50 kWh total, et une moyenne ici de 182 Wh par km, avec nos différentes courbes, vous voyez quand on a fait de la montagne, les consommations ont explosé. Donc vous avez 8 stèles, vous pouvez voir derrière ici, et vous avez du Unity aussi. Donc d'autre part vous avez un marché bio, une boulangerie artisanale, un restaurant, un McDo, une station service, bref, il y a vraiment tout quoi. Donc je vous conseille vraiment de passer par le centre de la France, car vous avez vraiment énormément de services qui sont annexés au super chargeur. Donc voilà un petit magasin bio artisanal, si vous voulez faire des emplettes en attendant la super charge, n'hésitez pas, vous avez une boulangerie, plein de produits du tiroir. Vous voyez ça vaut le coup de faire une super charge, ça donne super envie de manger là. Donc nous allons repartir pour le prochain super chargeur, qui sera à 224 km, 2h06. Et le prochain super chargeur sera celui de Montluçon. Donc ça y est, nous arrivons en Auvergues, département du Cantal. Il ne faut pas tarder à arriver à Clermont-Ferrand. Je ne sais pas, je vais boire une Leclerc essence. Non, je crois que c'est pour expérience. Il y a un Carrefour Express. Ou même une laverie, tu vois. Non, mais attends. Non, je vais boire laver notre linge sale. Donc nous sommes au super chargeur de Montluçon. Donc actuellement, nous sommes arrivés avec 19%, 502 km, 81 kWh depuis notre départ. Et une moyenne de 162Wh par km pour 502 km. Voilà, donc là, on va faire une charge de 35 minutes, pour ensuite faire notre dernier super chargeur qui sera à Orléans. Allez, on y va, c'est parti. Donc là, on a du 160 kW, on est en V3. Un chargeur de Montluçon. Donc là, on est parti pour 35 minutes de charge. Voilà. Donc, bah écoutez, dans le coin, il y a quoi ? Il y a un restaurant, la boucherie, il y a une barasserie à Rovernia. Là, vous avez 8 stèles en V3. Donc ça, c'est cool. Vous avez un McDo un peu plus loin, si vous voulez prendre un petit café. Et je crois que vous avez un Carrefour Express aussi. Voilà. Alors après, ce super chargeur, il est quand même assez loin de l'autoroute. Donc on a fait un petit projet de 12 minutes pour y arriver. Bon, je vous laisse parce qu'il fait très très froid. Il y a beaucoup de vent. Et on se rapproche dangereusement de la région parisienne. Du coup, comme vous pouvez constater, le temps est au beau fixe. C'est original, non ? Et puis je me prends même des moucherons dans le visage. Tout va bien. Allez, à tout à l'heure. Ciao, ciao. Allez, voilà, dernière super charge. Orléans avant d'arriver à la maison. Donc là, il y a du monde là. On est retour de week-end prolongé. Donc vous avez une, deux, trois, cinq Tesla sur 8 stèles. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Et notamment aussi cette série de trois vidéos que nous avons faites. Donc nous avions comparé un Paris-Narbonne en passant par Brive Lagayard. Là, nous avons fait la remontée par Clermont-Ferrand. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en avez pensé. En tout cas, nous, il n'y a pas photo. Le retour par Clermont-Ferrand en passant par Mio, je vous le conseille grandement. Pourquoi ? Parce que déjà, la voiture a moins consommé. Parce que les paysages sont magnifiques. Parce qu'on a fait quatre super chargeurs au lieu de cinq. Et en plus des super chargeurs peut-être moins puissants. C'était surtout de la V2. Mais par contre, vous bénéficiez à chaque fois de tous les services de la station service. Et en plus, vous pouviez sortir de l'autoroute facilement. Puisque vous n'avez pas de péage jusqu'à Clermont-Ferrand. Et vous pouvez donc, à la limite, aller dans l'arrière-pays. Pour faire vos emplettes ou pour visiter. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus souple. En termes de conso, nous avons donc fait 840 km en 9h30. Et nous avons donc consommé 133 kWh au total. Et 158 Wh par km. Ce qui est une bonne performance. Vu en plus les conditions météo que nous avions vers Paris. Bon, et vous ? Quelle destination vous avez prévue cet été ? N'hésitez pas à nous mettre en commentaire. Car vous avez vu déjà que sur Orléans, quand on a fait notre retour. Il y avait énormément de monde. C'était saturé. Donc avec le nombre de Tesla qui se sont vendus ces derniers mois. Il va falloir, à mon avis, peut-être faire preuve de patience cet été. Quand vous arrivez à certains superchargeurs. Merci beaucoup d'avoir regardé cette série de 3 vidéos. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. On espère vraiment qu'elles vous ont plu. Qu'on a envie vraiment de vous partager notre passion. Dites-nous aussi en commentaire ce que vous souhaitez en termes de contenu. Puisqu'on essaye vraiment de se démarquer aussi par rapport aux autres YouTubeurs qui font de la Tesla. Afin de trouver aussi de l'originalité. Mettez un petit pouce en haut et abonnez-vous. Ça fait du bien à la chaîne. Ça lui permet vraiment de remonter. Et ça vous permettra aussi de ne rien rater de nos prochaines vidéos. Je voulais aussi remercier mon fils de 13 ans. Qui s'occupe du montage, de la musique, des effets spéciaux. Il adore ça. Et donc ça m'aide grandement pour les vidéos. Et en plus, il adore la Tesla. Enfin, pensez à mon code parrainage. Puisque jusqu'au 30 juin, vous avez encore la possibilité de commander une Tesla avant une baisse de la prime. Et d'autre part, avant un parrainage qui sera peut-être différent de ce qui existe actuellement. Puisqu'il est question aussi qu'il y ait une refonte par rapport à ça. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre Tesla. C'était la chaîne des tests et des Tesla. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !